Salut tout le monde ! Il paraît que si vous voyez ou apprenez quelque chose de nouveau chaque jour, c'est que cette journée a été bien remplie. Eh bien, notre vidéo vous propose une tonne de nouvelles choses à apprendre. Vous verrez un homme qui chuchote à l'oreille des vers de terre, des poissons se faire parachuter et beaucoup d'autres choses dont vous n'avez jamais entendu parler. C'est parti ! On te promet que cette fois, tu assisteras au bombardement le plus extraordinaire de ta vie. La trappe de cet avion s'ouvre, et as-tu remarqué ce qui en tombe ? Voici un gros plan rien que pour toi. Ce sont des alvins de truite. Au total, 380 000 alvins de truite ont été ainsi déversés dans 330 lacs de montagne. Après un an et demi à deux ans, ils atteindront 25 cm, et les lacs seront alors prêts pour la pêche. Cette méthode d'empoissonnement est peu commune mais efficace, elle est rapide, et il est beaucoup plus difficile de se rendre à ces réservoirs en voiture. S'il t'arrive un jour de casser une vitre ou un miroir à la maison, tu pourras dire que c'est un projet artistique. Tu pensais peut-être que ce gars frappait cette vitre sans réfléchir. Eh bien non, c'est un véritable artiste. Les œuvres réalisées par le Suisse Simon Berger sont si insolites et élégantes que les autorités sont ravies de les utiliser pour décorer les rues de Genève. Si ces visages ne t'ont pas impressionné, ce crâne le sera certainement. Tu sais probablement que le cobra royal est le plus long serpent venimeux du monde. Peut-être as-tu déjà eu l'occasion de le voir en personne. Mais ce que tu n'as certainement jamais vu, c'est un casse-cou complètement désespéré en train de verser de l'eau sur ce roi doutable prédateur à l'aide d'un seau. Il caresse même la tête de l'animal comme s'il s'agissait d'un gentil toutou. Ce gars n'est pas réellement fou, et il prenait ses risques pour une bonne raison. Cette vidéo a été filmée en Inde pendant une vague de chaleur extrême, que de nombreux animaux ont eu du mal à supporter. C'est pourquoi ils ont dû sauver le reptile en utilisant des bains d'eau, qu'il a visiblement beaucoup apprécié. Toutefois, il ne faut pas tenter l'expérience chez soi. Peut-être que tous les cobras n'aiment pas forcément la douche. Penses-tu que la vraie musique électronique ressemble à ça ? Eh bien, nous sommes convaincus que la musique créée par cette bobine Tesla est la meilleure qui soit. Le procédé ici est assez complexe. La bobine est spécialement modifiée pour que le passage d'une étincelle dans l'air crée un son musical. On se demande quand ce couple enregistrera son propre album. N'as-tu jamais souhaité être le seul à porter ton nom dans le monde ? Eh bien, tu pourrais te battre contre tous tes homonymes pour cet honneur. Mais en attendant, jette un coup d'œil à la première bataille de ce genre dans l'histoire. Tout a commencé par un tweet amusant de Josh Swain, originaire d'Arizona, dans lequel il écrivait qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul Josh, et que ceux qui n'étaient pas d'accord devraient venir à Lincoln. Mais qui aurait cru que ce jour-là, environ 1000 personnes viendraient, dont au moins 50 avec le même nom ? Il y avait même un autre Josh Swain. Il a perdu dans un combat féroce de pierre-papier-ciseaux, pendant que d'autres se battaient avec des nouilles. Au final, ce garçon de 4 ans a été déclaré vainqueur absolu. Et les Josh adultes ont également fait un très beau geste. Ils ont amassé 12 000 dollars et 90 kilos de nourriture pour une œuvre de charité. Le réalisateur de cette vidéo avait décidé de restaurer sa maison d'été en pleine forêt, et y a trouvé un trésor. Mais combien faut-il d'écureuil pour amasser autant de glands ? Mais ne t'inquiète pas pour ces derniers, cet homme a enregistré une vidéo dans laquelle il explique que les rongeurs utilisaient ce mur comme entrepôt depuis très longtemps. Apparemment, ils aiment simplement amasser leur richesse, tout comme un certain Pixoo. Veux-tu devenir l'homme qui murmure à l'oreille des vers de terre ? C'est extrêmement facile, écoute bien. Il suffit de planter un petit bâton avec des encoches dans le sol, de le frotter avec un autre bâton, et ces petites bêtes se ruront vers toi. Les scientifiques ont deux explications possibles pour un tel comportement. La première théorie dit que les vibrations qui en résultent sont très similaires à celles que Cranktaupe en creusant. Les vers sont alors tentés de fuir et se précipitent vers la surface. La deuxième théorie est que ces vibrations sont comparables au son de la pluie. Les chinois ne cessent de ne surprendre. Nous savons déjà qu'ils sont excellents sur le plan de la synchronisation, mais ils n'ont vraiment pas d'ego lorsqu'il s'agit de travailler sur un projet de grande envergure. La preuve à l'écran. Une centaine de personnes travaillent ensemble pour entrer dans le livre des records Guinness. Et voici le nouveau détenteur du record. La plus grande feuille de papier de riz faite à la main. On ignore pourquoi quelqu'un en aurait besoin, mais en tout cas, on n'a jamais vu ça. On peut regarder le feu, l'eau et les vieux bâtiments démolis sans arrêt. Mais là, il ne s'agit pas d'une démolition classique de bâtiments que tu aurais déjà pu voir une dizaine de fois. Nous allons te montrer un numéro de disparition avec des tours aéroréfrigérantes. Et boum ! Voilà comme une structure de 100 mètres de haut disparaît en quelques secondes comme si elle était faite de papier alors qu'elle est en réalité constituée de milliers de tonnes de béton. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que les spécialistes allemands n'ont eu besoin que de quelques charges à la base de chaque tour pour les démolir. En voici quelques images sympas. On sait que tu en raffoles. Parmi les inventions de notre époque, certaines sont tellement bizarres qu'elles méritent une attention particulière. Cette fille appelée Isis, par exemple, a créé un casque de vélo en papier. Et il n'y a pas de quoi se moquer. Comme tu peux le voir, il a passé avec brio les tests de résistance au choc en laboratoire. Tout tient à sa structure particulière. De nombreuses couches de papier recyclé forment un nid d'abeilles étonnamment solide. De plus, il est recouvert d'une solution spéciale qui le protège de la pluie. Mais le plus intéressant est qu'un tel casque peut être plié en accordéon et facilement rangé dans un sac. Et qu'il ne coûte que quelques dollars. Il ne reste plus qu'à trouver un moyen pour le produire en masse. Ce groupe de scientifiques de l'Institut des sciences océaniques des Bermudes a décidé de découvrir ce qui se passerait s'il cassait un oeuf de poule tout à fait banal à 20 mètres de profondeur sous la mer. La réponse pourrait bien te surprendre. Bien sûr, ils ont déjà trouvé une explication à ce phénomène. En fait, l'eau exerce sur l'oeuf une pression presque trois fois supérieure à la pression atmosphérique. De ce fait, les protéines ne peuvent pas s'échapper sur les bords. Et le contenu de la coquille reste intact. Cependant, si cela avait été plus profond, le résultat ressemblerait à ceci. Et maintenant, admire ce petit bonhomme. Ou ces petits bonhommes. Et dis-nous, est-ce qu'il compte pour une ou deux tortues ? Aucun doute, c'est bien réel. Et voici d'autres images de ces petits gars. Comme on peut le voir, les deux têtes vivent de façon totalement indépendante l'une de l'autre. Une telle mutation dans le développement des jumeaux est plus fréquente chez les reptiles que chez n'importe quelle autre espèce du monde animal. Mais elle reste quand même extrêmement rare. Pourquoi ces journalistes ont-ils décidé de consacrer un article entier à un modèle de voilier tout à fait quelconque ? Bon, tu ne l'aurais pas deviné de toute façon. En fait, il s'agit littéralement d'un bateau destiné à rejoindre une autre dimension. Et oui, c'est bel et bien un cercueil. Et voici son créateur, Ross Hall, qui nous vient de Nouvelle-Zélande. Ne crois pas qu'il a simplement décidé de créer un drôle d'objet artistique. En réalité, il a mis en place un bon modèle économique. Ici, tu as des cercueils légaux, des vaisseaux spatiaux, ainsi que des camions de pompiers, des barres de chocolat. Chaque cercueil coûte plus de 2000 dollars. Ses créations sur mesure sont très populaires. Phil, le cousin de Ross par exemple, a choisi ce cercueil sous la forme de sa friandise préférée. Un donut bien crémeux. Eh bien, si cela peut apporter au moins un peu de joie aux personnes en deuil, alors pourquoi pas ? Avez-vous entendu parler des cryptides ? C'est ainsi qu'on appelle les animaux mystérieux dont les scientifiques ne peuvent ni confirmer ni réfuter l'existence. Comme l'abominable homme des neiges, ou le monstre du Loch Ness. Nous sommes maintenant dans le musée de ces cryptides. On y trouve des restes de loups-garous, des squelettes de mini-dinosaures, et même des fées. La collection est devenue publique après la démolition d'un vieux manoir à Londres où vivait le scientifique Thomas Merrilline. Il a consacré toute sa vie à collectionner de tels artefacts. Même s'il s'en faut, c'était quand même un drôle de passe-temps, non ? Certains ne se souviendront certainement pas des fonds d'écran graphique de Winump. Mais si tu en étais fan, tu seras sans doute épaté par ce gadget. Le designer coréen Dak Dejung a décidé de faire fusionner une lampe à lave et une enceinte Bluetooth, et a obtenu un incroyable mélange. Ce n'est pas de la cire qui flotte dans l'appareil, mais un liquide ferrofluide développé par les ingénieurs de la NASA. Il réagit aux variations du champ magnétique et danse au rythme de la musique. Hypnotisant, n'est-ce pas ? Ce gadget n'a pas encore été mis en vente, mais nous pensons qu'il sera un véritable succès. Voici une question piège. De quelle couleur sont ces abeilles ? Comme tu peux le voir, ces insectes ne sont pas tous noirs et jaunes. Et en voici un exemple insolite. Cette petite bête aux couleurs noires et bleues avec des ailes violettes. Il s'agit de la fameuse abeille charpentière. Elle a reçu ce nom parce qu'elle crée des nicreaux dans les murs des vieilles maisons en bois ou des troncs d'arbres. D'ailleurs, elles sont assez rares. Si tu en aperçois une en été, considère-toi chanceux. Il est impossible de visiter un musée en ce moment. Mais nous allons t'aider à assouvir ta soif de culture en te faisant visiter le plus étrange d'entre eux. Il est situé en Turquie et sa collection se compose de dizaines de milliers de mèches de cheveux de femmes. L'histoire de ce musée n'en est pas moins singulière. Un potier local a demandé une mèche de cheveux à l'une des touristes en guise de souvenir et l'a accrochée dans son atelier. Puis, la tradition s'est perpétuée, comme on peut le voir. On a beau essayer, impossible d'en voir la fin. Il faudrait voler sur plus de 32 kilomètres pour aller d'un bout à l'autre de ce barrage qui sert aussi de route. Cette structure unique appelée Hapslodake est située aux Pays-Bas et elle protège le pays des inondations. Cependant, comme il a été construit en 1932, ce deuxième plus grand barrage du monde a besoin d'une rénovation complète. Qui sait ? Peut-être qu'il deviendra le plus grand barrage du monde après les travaux. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner. C'est toujours bon de nous soutenir et vous ne louverez plus aucune de nos vidéos. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !